Et bien salut tout le monde c'est Obijawa j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super Aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer des icônes comme ça pour vos fichiers Voilà ça peut faire un petit effet assez sympa comme ça quand on arrive sur le bureau de son pc D'avoir nos petits dossiers avec des icônes personnalisées Moi personnellement je trouve ça plutôt stylé Ça va être vraiment un tout petit tutoriel pour vous apprendre ça Et au passage petit bonus en fait il y aura deux tutoriels dans un tutoriel Je vous apprends à automatiser certains trucs par exemple Mais d'abord on va commencer par le tuto principal à savoir mettre des icônes sur des fichiers comme ceci Donc déjà il vous faut un dossier comme ça Un dossier quelconque donc imaginons moi c'est le dossier tutoriel Donc de base il a l'icône comme ça déjà définie de Windows Donc pour le modifier déjà vous pouvez le modifier avec certaines autres icônes Mais proposé par Windows mais moi je trouve ça pas ouf on va pas se mentir Donc vous faites clic droit propriété et vous allez atterrir ici avec général, partage, sécurité, version précédente Mais nous ce qui va nous intéresser c'est personnaliser Donc vous cliquez sur personnaliser et vous allez avoir plusieurs éléments Donc tout en bas il y aura écrit icône du dossier Donc vous faites clic et vous allez avoir changer d'icône Vous pouvez des fois avoir je sais un message d'erreur Enfin pas vraiment un message d'erreur mais une fenêtre, une boîte de dialogue avec écrit Enfin avec écrit un message vous faites ok Et ça va vous rediriger vers ici normalement si tout se passe bien Mais bon si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me les lire en commentaire j'essaierai de vous aider Donc là vous voyez il y a plein plein d'icônes Donc ça c'est les icônes utilisées par Windows Qui l'utilisent un peu partout sur le PC Suivant les fichiers, enfin ça dépend de plein de choses Et donc voilà et à la fin on a certains icônes disponibles avec Windows 10 il me semble Mais la plupart des icônes c'est des icônes qui sont là depuis très longtemps Donc imaginons je veux remplacer l'icône de mon fichier par cette icône Hop je fais appliquer, il faut bien faire appliquer et ok Des fois le fichier ne peut pas bien s'actualiser Donc vous avez juste à faire clic droit sur le bureau et actualiser et ça va se mettre tout seul Donc là vous voyez que déjà j'ai mon icône Bon mon dossier est vide bien sûr Mais j'ai mon icône Maintenant ce qu'on va apprendre à faire c'est à avoir des icônes personnalisées comme moi juste là J'ai même des icônes style Minecraft un petit peu Bon ça c'est un icône qui est déjà disponible avec Windows Mais la plupart de mes icônes ils sont pas disponibles J'ai même Bart, Bart Simpson, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là mais il est là Donc ce que je vous conseille de faire c'est de créer un nouveau dossier random en fanfou Et vous allez l'appeler icône pour bien se repérer Bon moi j'en ai déjà un Du coup je vais l'appeler icône tuto Bon vous appelez le icône ce sera mieux Donc là j'ai mon dossier icône tuto Et je vais vous mettre un site en description Un site qui s'appelle icônearchive Donc icônearchive.com vous pouvez le noter dans la barre d'adresse Enfin dans l'adresse en haut Mais je vous le mettrai en description normalement dans tous les cas Donc on arrive sur un site comme ça Avec plein plein de fichiers Donc nous ce qui nous intéresse c'est les fichiers .ico Donc .ico comme ça .ico Donc il y a les fichiers .jpg Il y a les fichiers .png Enfin c'est les formats des fichiers quoi Nous ce qui nous intéresse du coup pour les icônes c'est les .ico Donc pour le tuto alors je vais vous présenter un peu le site Donc là on a browse On a pas mal de différentes catégories Artists, tags Donc c'est pour rechercher des choses qu'on veut New West Donc là c'est les nouveaux icônes qui sont sortis dernièrement Dernièrement le site est assez vieux Donc il n'y a pas eu trop d'upload dernièrement Mais bon voici dans l'ordre récent des choses on va dire Là on a les plus populaires donc les plus téléchargés j'imagine Donc voilà après vous faites vos choix C'est selon vos goûts que vous choisirez vos icônes Moi je vais aller dans random pour le tuto Parce que c'est comme ça qu'on va trouver le plus de choses je pense Donc là je regarde un peu Si ça ne m'intéresse pas je reclique sur random Là je vois un design assez sympathique de fichiers Je vais regarder Donc là on arrive comme ça sur plein de suggestions Tout ça Et mon fichier juste là Donc imaginons que moi je veuille télécharger celui là Alors là il faut bien faire ICO Du coup vous cliquez sur ICO Et là Vous allez télécharger du coup ce fichier Moi je vais le télécharger dans icon.tuto Il faut être enregistré Donc moi je vais le renommer Icon.cadena.ico Enregistré Donc icon.cadena.ico c'est bien téléchargé On peut enlever ça On revient sur le bureau Et donc là dans notre dossier on a icon.cadena.ico Donc là maintenant vous allez refaire clic droit sur votre dossier que vous voulez modifier Propriété Vous refaites la manip Personnaliser Changer d'icône Et là vous allez faire parcourir juste là Une fois que vous avez fait parcourir Vous allez chercher votre dossier ICO ICO Enfin du coup moi c'est ICO Mais ce sera sûrement ICO Simplement quoi comme moi juste là Vous double cliquez Et là vous allez avoir votre icon.cadena.ico Vous faites ok Appliquer Ok Et donc là vous avez votre petit dossier qui est personnalisé Et donc voilà Donc maintenant que la première partie du tuto est terminée Je vais vous apprendre à automatiser quelque chose Avec un petit raccourci comme ça personnalisé Donc imaginons que vous en avez marre un petit peu de l'icône de cette application Par exemple le bloc note Vous allez aller par exemple dans random On va chercher un petit dossier qui ressemble Alors attendez catégorie Ah oui parce que vous avez les catégories pour mieux vous repérer Donc imaginons je vais dans mobile Imaginons que vous voulez donner un petit thème à votre bureau Et que vous vouliez faire comme sur votre téléphone Vous pouvez prendre par exemple un pack comme ça Enfin un endroit où il y a tous les Plein plein d'icônes d'applications comme sur téléphone Donc on va télécharger le bloc note sur téléphone Je l'enregistre au même endroit que Que icon.cadena.ico Donc dans icon.cadena.ico Enregistrer Et donc là on a notre icône qui est enregistrée Donc maintenant vous allez me dire mais comment on fait pour lancer cette application Parce que là si on fait clic droit on peut pas On peut pas On peut pas faire propriété etc Alors ce que vous allez faire c'est un nouveau document texte comme ceci Vous allez double cliquer Et là vous allez juste Marquer start Notepad.exe Vous allez faire enregistrer sous Bureau Et vous allez mettre notepad.bat Et là vous allez faire type fichier Tous les fichiers enregistrés Donc là vous avez notepad.bat Qui ouvre du coup le notepad Hop Voilà c'est le notepad normal quoi Donc là vous pourrez toujours pas faire propriété changer d'icône Là vous pourrez pas Y'a pas la catégorie personnalité vous pouvez pas Donc ce que vous allez faire c'est créer un raccourci Et ce raccourci en fait vous allez pouvoir l'éditer Donc ce raccourci vous allez pouvoir faire propriété changer d'icône Là vous voyez c'est le message d'erreur que je vous disais Hop Parcourir Et là vous avez votre icône que vous avez pris précédemment Et lui vous pouvez le cacher Alors faut surtout pas le supprimer Mais vous pouvez faire clic droit Propriété Cacher Appliquer Hop Et là vous avez votre notepad.bat Que vous pouvez renommer bien entendu En Blocknote par exemple Si vous voulez vraiment faire comme sur téléphone Hop Blocknote Et là si vous cliquez ça vous ouvre le blocknote Et voilà Et vous pouvez faire Hop En attendant j'espère que ce petit tuto vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine C'était Obijawa Ciao ciao Ah oui j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année Bonne année à vous J'espère que votre année se passera bien Et que le covid ne s'en prendra pas à vous Et voilà maintenant je peux vous dire ciao Ciao tout le monde dans sa mèche de tout Mais je peux vous���ur Je peux vous emlever